Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le gouvernement veut densifier les zones habitées. C'est ce qui ressort entre autres du projet de loi destinée à développer l'offre de logements abordables. Ce nouveau texte comporte 14 articles et donne de nouveaux outils pour inciter les élus locaux à construire des logements, pour simplifier et accélérer les procédures d'urbanisme ou encore pour favoriser la densification des villes. Le texte assouplit ainsi la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la loi SRU, en intégrant des logements intermédiaires dans le calcul des quotas de logements sociaux par commune. Un petit tour de passe-passe. Ainsi, pour réguler les prix du foncier, ce texte élargit également le droit de préemption des mers dans les zones tendues. Il prévoit l'obligation de rétrocéder un terrain vendu trop cher ou un bâtiment à des acteurs du logement dans un délai de 5 ans. Le texte permet aussi de prolonger la durée de validité des zones d'aménagement différées, les ZAD, dans lesquelles les collectivités constituent des réserves de foncières pour les projets futurs. Ce projet de loi réduit également les délais de recours pour les demandes d'autorisation d'urbanisme et les permis de construire. La procédure de recours gracieux passe donc de 6 mois à 2 mois. Il permet en outre à un porteur de projet de ne déposer qu'une seule autorisation pour plusieurs demandes de sites d'aménagement, facilitant ainsi l'instruction de la demande. Le texte permet enfin la densification en révisant le plan loco d'urbanisme, en assouplissant les règles de la majorité requise des propriétaires, qui pourront modifier les règlements d'un lotissement, notamment pour construire de nouveaux logements. L'implification à tous les étages donc. Reste donc à voir si davantage de logements sortiront de terre, notamment outre-mer. A la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.